Bien bonjour à tous, c'est dimanche matin, pluvieux, je vous propose de faire un petit tour de ce jardin potager laboratoire expérimental, toujours en cours de transformation, et notamment de transformation et de construction d'un sol par agradation, par ajout de matériaux carbonés et azotés, de manière à fabriquer un sol, puisque ce jardin doit se construire sur trois années, et nous n'en sommes qu'à la première. Alors, comme vous le voyez, j'ai dû repayer l'ensemble, enfin une partie du jardin, j'ai récupéré des ballots qui m'avaient servi à fabriquer, dans un premier temps, une micro-serre, au mois de mars dernier, et puis au mois de mai, j'en ai fait un petit carré potager, et donc vous voyez, en construisant toujours ce sol, ça me permet de conserver une grande part d'humidité au sol, mais également de limiter l'action des oiseaux, qui tous les matins, à partir de 4h30 jusqu'à 6h30, viennent déjeuner dans ce jardin, qui offre quelques beaux résultats. Alors, je voulais vous montrer aussi la taille des cosmos, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme plante, c'est celle-ci, l'année passée, j'en avais produit quelques-unes, et elles faisaient à peine 50 cm, et donc, regardez, elles sont plus grandes que moi. Et je les trouve particulièrement jolies. Alors, pourquoi je les avais placées le long de ces planches ? Eh bien, dans l'espoir d'y concentrer la production de pucerons par les fourmis, mais je m'aperçois que, eh bien, que je n'en ai pas. Alors, j'ai profité de cette pluie matinale pour me lever très tôt, et puis pour venir planter, puisque vous savez, dans ce jardin, nous n'arronsons pas, et donc, je profite de la pluie pour planter. Et ici, j'ai repiqué des choux kale, je n'ai pas encore terminé, dans cette butte dans laquelle j'avais enfoui des, comment dire, les poids mangetous et les petits pois que j'avais, et vous voyez qu'il y a déjà des reprises dans ce sol riche en carbone et en azote. Alors, je n'en ferai pas de récolte, mais simplement pour vous montrer qu'il est possible de réaliser du compostage en direct. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire tout le tour, aujourd'hui, vous voyez que le jardin se porte bien, je n'ai aucune maladie. Dans le fond, on entend Vivaldi, je ne sais pas si vous aimez la musique classique, moi ça m'apporte beaucoup de sérénité, notamment le matin. Avec la butte fleurie, bien, elle se comporte bien. On va les souffrir, évidemment, puisqu'on nous a, comme vous le savez, deux canicules. Et donc, elles ont des périodes de croissance et des périodes de ralentissement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce topinambour que j'avais, qu'ils étaient installés là un peu par hasard, et que j'avais conservé pour me faire un peu d'ombre en fin d'après-midi. Et puis, vous voyez la taille qu'il a pris. Il est à plus de 2,30 m. Donc, j'ai poursuivi ce travail de mulching un peu partout. Vous voyez, j'ai récupéré les ballots qui étaient ici, en fait. Et donc, vous voyez, j'ai découvert la présence d'une taupe, et qui me démonte tout mon sol, évidemment, dont ce sol riche et bien nourri. Vous pensez bien que pour elle, c'est un jeu d'enfant de venir déjeuner et de manger les vers de terre. Et donc, voilà, ma seule alternative, pour l'instant, c'est de mulcher le sol. Alors, vous voyez, ici aussi, les tomates, elles sont particulièrement belles. Et ça nous promet une récolte agréable. On va faire plaisir à beaucoup de gens. Tomates salmanzano. Et c'est comme ça, un peu partout. Alors, je ne vais pas vous ennuyer, en vous les détaillant toutes. Je suis assez content de mes boutures, finalement. Elles ont... Ça a bien réussi. Ici, j'ai... De la petite cœur de pigeon, mais j'ai également, je ne sais pas si vous la voyez bien, de la petit thread. Alors, évidemment, ce n'est pas le jour. Alors, ça, je vais encore déjeuner avec. Vous voyez, il est bien mûr. Exceptionnel. Le taux de sucre est là. On a une grande période de sécheresse pendant 10 jours. Et ça a favorisé, en fait, la concentration des sucres dans les fruits. Puisque pour moi, la tomate est un fruit. Et voilà, elles sont particulièrement goûteuses. Alors, je suis constamment en train de réaménager, de réinventer les structures. Ce sont les fameux bambous que j'ai réussi à récupérer. Et qui me permettent de soutenir les plants. Parce qu'ils s'écroulent sous l'effet de la gravité, sous l'effet du poids des fruits. Alors, bien... Les fameuses tomates chocolat. Des roms. Des cuir de bœuf. Je vais en avoir quelques-unes. Et alors, un petit bijou pour moi. La tomate marocaine. Oui, les chapelets qu'elle fait. Alors, c'est aussi un des avantages du paillage. C'est qu'on peut les laisser retomber, comme ça. Sur le sol. Les fruits restent propres. Vous voyez son degré de maturité. Allez, on y va. Exceptionnel. Alors, je suis aussi satisfait parce que je n'ai toujours pas de maladies graves. Qui me détruiraient l'ensemble de ma récolte. Vous voyez l'ensemble des courges, potirons. Alors, je ne sais pas si on va vous en montrer un. Ils sont bien présents. Il y en a un peu partout. La taille de cette tomate. Et ma main. Voilà, c'est ainsi un peu partout. J'ai les premiers butternut qui viennent d'apparaître. J'ai de la courgette blanche. Courgette jaune. Courgette verte. Alors, il y a plus de jaune ici. Vous voyez comment. Chaque matin, je ramasse 5 ou 6. Elles poussent à une croissance. À une vitesse, pardon. Assez sidérante. Alors. Difficile un peu d'évoluer dans ce jardin d'abondance. Vous voyez les courgettes vertes. Si vous les devinez. C'est ainsi chaque matin. Là-bas, j'ai des courgettes de Nice. Ici, derrière, j'ai des... Ben voilà. Regardez. Concombres piquants. Et leur taille. Plus de 20 cm. Voilà. Et particulièrement suave en bouche. Avec un taux de sucre tout à fait raisonnable. Et une chair particulièrement tendre. Vous voyez, c'est le... C'est l'envahissement. Bon, ben je suis assez content. Ça, c'est une partie du jardin que je n'ai pas encore... Je me suis laissé un peu déborder. Bon, comme je travaille tout seul, c'est un peu difficile. Puis, le temps n'a pas permis que je puisse tondre et de continuer à enlever une partie des récoltes de pommes de terre. Mais, pour moi, c'était l'envahissement le plus important, était de travailler le sol à ma place. Et donc, je me suis aperçu en arrachant un petit peu à gauche, à droite, quelques pommes de terre, quelques variétés. Oui, ça grouille de vie ici dedans. Petites araignées. Et bien que le travail de décompaction s'est fait à ma place. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est plutôt quelque chose de... C'est une technique qui est favorable à cette... Comment dire ? Et adaptée à ce type de sol particulièrement gras, argilo-limoneux. Et qui est évidemment très difficile à travailler. Regardez encore ici. Voilà, c'est... Oui. On ne peut pas résister. Bien, voilà. C'est un peu comme ça. Partout dans ce jardin devenu... Devenu très dense. Finalement, ces techniques... Ces différentes techniques que j'ai adaptées à la culture des tomates, pour l'instant, en tous les cas, apportent de bons résultats. Voilà. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Merci.